Musique Bon donc on est au festival de Manosque, les correspondants, c'est mon dernier roman, Sous la ville rouge, c'est l'histoire d'un homme qui retourne à Marseille, qui se met dans sa cuisine et qui commence à écrire. C'est la passion d'écrire, la passion de la boxe, le soir il va boxer, mais ses romans sont refusés les uns après les autres. Et donc cet homme qui écrit et qui boxe, il boxe comme il écrit, il écrit comme il boxe, finit par devenir, face à sa boîte aux lettres, complètement humilié, désespéré, révolté, et comme il est quand même boxeur, il passe à l'acte, et c'est l'histoire d'un crime un peu fou. Voilà, mais c'est quand même la passion d'écrire, la passion de boxer, et on bascule dans le crime. Alors on est aux correspondances de Manosque, ici, sur la place de la mairie. C'est extraordinaire parce qu'il y a des milliers de personnes qui viennent ici pour parler avec les écrivains, mais surtout, surtout pour écrire. Alors on installe des chambres d'écriture dans les arbres, dans les clochers, et un jour dans le clocher, j'ai vu descendre une femme, elle venait d'écrire, elle était lumineuse, et je lui ai dit, vous avez l'air heureuse. Et elle m'a dit, je suis plus qu'heureuse, il y a 20 ans que je suis fâché avec ma mère, il y a 20 ans que je veux lui écrire et que je n'y arrive pas, et là, dans le clocher, avec les oiseaux, les nuages, les pigeons, j'ai écrit à ma mère pour lui dire que je n'étais plus fâché. Elle était heureuse parce que chez soi, on est bloqué, et dans un clocher, on se... Voilà, cette fête, c'est la fête de l'écriture de tout le monde. Si j'avais eu le choix de correspondre, je crois que j'aurais choisi ou Giono, ou Céline, ou Jean Genet. Mais peut-être Jean Genet, parce que je vais travailler dans les prisons depuis 20 ans, j'anime des ateliers d'écriture au beau maître depuis 20 ans, et Jean Genet, cet homme qui a été abandonné, qui a grandi n'importe où, il est devenu voleur parce qu'il n'existait pas, il a tiré son style du vol, de la trahison, de l'homosexualité. Il a écrit tous ses plus beaux romans en prison. Voilà quelqu'un de touchant, et moi ce que j'aime dans l'écriture, c'est l'émotion. Et Jean Genet m'émeut plus que n'importe qui.